C'était un cap, c'était un toc toc un peu éclaté au sol. Allez-y rentrez ! Bienvenue, bienvenue dans les locaux de Pilefface. On va se faire une petite visite, vous allez voir c'est pas très grand mais ça a quand même pas mal bougé. Je sais pas si vous aviez vu la première vidéo studio tour j'avais fait quasiment il y a un an, c'était une pièce de mon appartement. Là maintenant c'est un bureau qui est dédié donc on a des locaux qui sont à Nantes et ce qui est très cool c'est que du coup c'est des locaux qui sont dans un bâtiment avec plein de jeunes entreprises entre guillemets donc il y a une quarantaine cinquantaine de boîtes ça permet un peu de voir du monde et surtout le gros kiff c'est que ça permet de sortir de chez soi et de bosser du coup dans un endroit dédié et pour le coup quand tu rentres chez toi le soir bah c'était pas du tout dans le même mood que si tu bossais de chez toi directement. Moi j'ai clairement vu une différence au moins quand je rentre chez moi je coupe plus ou moins du taf et tout donc ça permet d'être un peu mieux. Mais bref donc là on a 20 mètres carrés au sol c'est pas mal vous allez voir que c'est peut-être un peu petit je vous réserve une petite surprise aussi à la fin. On va faire la petite visite on finira par le bureau forcément watch time oblige. Ah oui important aussi c'est tous les liens de tout ce que je vais vous dire dans la vidéo je vais les afficher à l'écran parce que je m'en rappelle pas de tous les modèles et surtout je vous mets tout en description comme ça si jamais vous allez checker bah vous pourrez. Ok premier meuble je vous en ai déjà parlé dans celui autour c'est un établi donc c'est là où on met un peu nos clés nos petits bazar notre plante Ikea qu'on a acheté avec l'étiquette ça aussi c'est cadeau on met nos sacs enfin bref tous nos petits trucs un peu voilà sympa là on a un peu tous nos câbles qui ont pas la place de rentrer dans le meuble qu'on verra un peu après. Ensuite ça c'est une armoire Ikea qui est assez grande là je vous avoue que c'est un petit peu le bordel mais c'est là on va mettre tous nos pieds les softbox tout ce qu'on sert non plus pas énormément et puis tout ce qui va être un peu plus mécanique entre guillemets avec les bars les pieds etc. De l'autre côté on a l'aspect plus batterie là on a toutes nos batteries de toutes les caméras des drones etc les chargeurs en dessous et après si on va encore plus en dessous c'est le bordel c'est un peu le fourre-tout c'est assez pratique on l'a acheté chez Ikea bon classique ensuite frigo micro-ondes café bon ça ça reste on va dire classique dans un bureau maintenant on passe au coin plus cosy tranquille donc on a canapé et un petit fauteuil à côté c'est toujours cool ça permet un peu de changer de l'espace bureau de manger tranquille de parler un peu plus tranquille donc c'est un canapé que j'ai pris sur Conforama le siège pareil la table aussi c'est des trucs Conforama que j'ai vraiment pas payé très très cher si on avance dans le coin alors le coin de la magouille on a la box internet et surtout le nas donc je vous ai fait une vidéo il n'y a pas hyper longtemps sur le stockage et je vous parlais un petit peu du système de stockage que j'ai mis en place du coup le nas et tout est ici c'est relié aussi un transmetteur qui nous permet d'envoyer par câble au bureau d'alexi et à mon bureau qu'on verra aussi un petit peu après c'est un petit peu le bordel ça marche très bien ensuite on arrive au coin le moins rangé je pense du bureau c'est un petit peu l'espace fourre-tout et tout mais c'est assez pratique d'avoir une espèce de petit endroit pour poser tous nos trucs c'est là en fait où on va charger toutes nos batteries etc ça c'est quoi c'est un c'est un espèce de multiple une espèce de multiprise en coeur je crois qu'à 10 ports usb et ça permet de venir brancher pas mal de choses donc là on vient charger nos batteries de caméra nos différents stabilisateurs les batteries aussi de moniteurs etc donc c'est assez pratique ça aussi c'est assez pratique je l'ai acheté aussi sur ikea et en fait c'est une table qui se roule donc c'est pas hyper pratique là parce qu'on est un peu serré et souvent vous allez voir dans les face cam que je fais j'ai son une table qui est devant moi et du coup ça me permet de mettre cette table là ici de mettre mon ordi dessus et du coup d'avoir la caméra qui est là donc ça me permet un peu d'avoir une table qui bouge même quand on fait des des packs chauds ou des choses comme ça d'avoir une petite table roulante ça je vous avoue que c'est hyper pratique ok si on passe de ce côté là il ya pas mal de choses à voir on va parler de la lumière notamment un premier temps donc moi j'ai toujours la même lumière que je vous avez présenté c'est la nann light force à 300 c'est une lumière qui est quand même vraiment bien puissante limite plus que ce que j'en ai besoin ce que je fais pas vraiment trop de packs chauds produits etc pour du face cam ça suffit largement c'est même ces limites et overkill je pense que tous mes face cam je suis peut-être à 10% quelque chose comme ça donc c'est pour vous donner un peu l'indication de la puissance ah oui aussi j'ai oublié de préciser mais j'ai une sauve box du coup de dalle light aussi qui fait 90 cm de diamètre ce qui est honnêtement pour moi la taille idéale ça permet de diffuser la lumière je pense que c'est on va dire la taille moyenne mais qui marche bien ce que tu as 120 cm encore plus large et qui est qui adoucit encore plus la lumière moi je trouve que 90 personnellement ça me suffit largement le gros plus de ce pied lumière c'est que du coup il est sur roulette donc en fait je peux clairement le mettre n'importe où dans la pièce et ça j'avoue que c'est hyper pratique ça me permet de me déplacer avec ensuite je le prends et je viens de brancher un petit peu bas là où j'ai une prise pas loin et du coup ça me permet de pas vu que c'est quand même assez lourd c'est assez pratique ça d'avoir un pied lumière les pieds lumière c'est toujours les mêmes si je prends toujours les newers c'est honnêtement pour moi les les meilleurs en termes de rapport qualité prix oui ça a un coût mais c'est tellement pratique que c'est ça trop bien je sais pas si vous avez vu mais dans les dernières vidéos youtube on a une espèce de petite fenêtre un peu en arrière-plan de tous les face cam et en fait c'est fait avec ça c'est donc au moins c'est classique ça c'est une godox sl 60 je pense que c'est une lumière qui est parfait pour tous les gens qui débutent dans tout ce qui est luminosité et lumière et ce qu'on a mis dessus c'est une godox je crois que c'est gobo quelque chose je vous affiche à l'écran ta sont la référence et ça permet d'envoyer un espèce de faisceau lumineux qui est vraiment dirigé exactement là où on veut et ensuite ce qu'on vient appliquer c'est des espèces de petites fenêtres et là typiquement donc là c'est une fait c'est des simulations de comment on peut appeler ça des dessins des choses comme ça et là nous ce qu'on a mis c'est la fenêtre ça nous permet de simuler une fausse fenêtre en arrière planche pour ça assez joli et au bout normalement ça envoie un faisceau blanc on a bricolé une espèce de comment on appelle ça de gélatine un peu orange histoire d'avoir quelque chose d'un poil plus chaud bon c'est du bricolage clairement mais ça fait plutôt bien le temps on va parler aussi du son rapidement donc là moi tous mes vidéos maintenant face cam sont faites avec ce micro là donc c'est un rod ntg 3 qui est un micro qui date quand même maintenant mais que je trouve très bon parce qu'il ya assez peu de travail à faire en post production tu as une voix qui est assez grave et c'est plutôt bien équilibré donc j'aime beaucoup et ça du coup on l'a mis sur un pied et tout est enregistré ouais important tout est enregistré sur ce zoom f3 ça c'est un enregistreur du coup externe qui est assez récent et en fait ce qui est déjà ce que je trouve trop cool c'est la sa taille c'est tout petit on peut aussi venir le brancher en usb c'est donc hyper pratique parce que du coup on peut enregistrer pendant des heures ça veut grimper et tout s'enregistre du coup sur une micro carte sd là dessus donc ça permet de séparer l'audio de l'image donc ça je trouve ça assez pratique le gros plus de cet enregistreur externe c'est qu'il peut enregistrer en 32 bits flottantes donc en fait si on comparait à de la vidéo de la photo c'est comme si on enregistrait en gros dans le sens où demain je peux crier comme un malade dans le micro et ben on arrivera à récupérer l'audio et ça c'est incroyable on en parlera aussi un petit peu plus tard du son que j'utilise aussi plutôt en podcast en voix offre ok on va passer maintenant à la partie plutôt bureau on commence avec celui d'alexi dans un premier temps donc là alexis si on prend sa base déjà lui il est sur un flexi spot donc c'est un bureau qui se monte qui est du coup électrique donc ça ça reste assez pratique du coup si on parle un petit peu de machines de bureau tout ça lui déjà il est sur un mac studio m1 max qui est qui est maximisé sur toutes les capacités si ce n'est le ssd il a un ssd de 1 tera mais qui honnêtement je trouve largement suffisant pour ce qu'on fait m1 max honnêtement super machine ça fonctionne extrêmement bien moi qui est aussi un mac m1 max bah là j'ai vraiment quasiment pas de différence donc c'est une pure pépite on a pas mal de connectique que ça soit la carte sd des usb c'est même derrière on a pas mal de choses avec l'hdmi etc on a surtout une prise rj 45 qui a 10 gigabits par seconde et ça c'est hyper pratique parce qu'il va du coup c'est connecté au nas du coup ça nous permet de faire du montage un petit peu dessus on fait pas souvent mais en tout cas ça marche très bien comme ça ça nous permet du coup d'avoir les deux écrans connectés en usb c est aussi en hdmi donc ça c'est assez pratique ensuite si regarde il a deux écrans lg j'ai pu les références en tête mais je vous les affiche donc c'est assez pratique du coup ça lui bas là un peu comme l'exemple ça lui permet d'avoir une timeline qui ici et du coup l'écran à quoi ça va ressembler de l'autre côté donc ça j'avoue que c'est la découverte et pas longtemps ça nous change un peu la vie ensuite en termes de souris on allait on a tous les deux la même chose on a tous les deux des logitech donc clavier logitech sans fil en bluetooth et la souris c'est une logitech mx master 3 qui est quand même hyper pratique parce que ça nous permet d'avoir des boutons un petit peu sur les côtés d'avoir d'une autre molette etc du coup on a beaucoup de raccourcis qui sont liés à cette souris et ça permet d'aller un peu plus si on prend le casque aussi c'est un meilleur dynamique dt 990 pro on a le même tous les deux honnêtement ça fonctionne pas mal c'est un casque qui est ouvert s'il dit pas de bêtises ça permet de s'entendre ça c'est un truc un peu à la con aussi mais moi avant j'avais un casque fermé ce qui veut dire que j'étais vraiment dans ma bulle ce qui faisait que quand alexis m'appelait j'entendais rien du tout alors là le fait d'avoir deux casques ouverts au moins t'entends tout ce qui se passe dans ton montage mais si quelqu'un t'appelle tentant aussi ça c'est important alors petit truc aussi à préciser moi c'est un truc qui me soule personnellement peut-être alexis un peu moins mais en fait là le câble est tressé ce qui veut dire que il n'est pas non plus hyper étendu dans le sens où quand tu bosses d'ici avec ton casque il arrive un petit peu dans ton coude moi vous allez voir que sur le mien j'ai pas le problème là moi c'est un long câble et si jamais vous prenez un câble comme ça pour bosser toute une journée je vous conseille vraiment pour un câble qui s'étend hyper long et qui est pas tressé comme ça au moment où vous l'avez pas dans les bras et c'est un jeu trop en tout cas un peu plus pratique on l'a on a un iphone 12 pro qui est le téléphone du coup du bureau qui nous sert un peu à faire nos tic toc no story nos choses comme ça et de l'autre côté on a aussi un ipad l'ipad lui nous sert un peu plus pour tout ce qui va être moniteur quand on fait soit des miniatures soit du face cam et quand j'ai envie de voir à peu près à quoi ça va ressembler ça permet d'avoir un plus grand écran qui se connecte directement wifi avec la caméra d'ailleurs sur une application que j'ai déjà parlé qui s'appelle moniteur plus qui est extrêmement bien foutu je trouve maintenant de l'autre côté alors ici on a un meuble ikea que j'ai aussi depuis pas mal de temps ça permet d'avoir des tiroirs avec du matos qu'on peut ranger les ssd les choses comme ça c'est extrêmement mal rangé mais on a pas mal de choses et ici c'est là où on met tout le matos c'est là où on a les caméras les drones les objectifs on met un peu tout ça ici ça commence à être un peu lèges en termes de place là il ya encore pas mal de matos qui est aussi dans les sacs qu'on a déjà rangé mais voilà ça permet de venir chercher rapidement qu'on a besoin d'un boîtier hop on prend ça avec l'objectif qu'il nous faut et on part du coup shooter ce qu'on a besoin de filmer alors aussi dans le bureau vous avez vu on a quand même pas mal de plantes notamment celle ci mais on en a d'autres à droite à gauche surtout à peu près tous les bureaux c'est que des fausses plantes parce que j'ai essayé d'avoir les vraies plantes et je suis pas dans la capacité de les gérer j'en ai tué deux déjà donc on se dit qu'on est resté avec des fausses plantes ça apporte un petit peu de vert aussi je trouve ça sympa entre guillemets en vidéo d'avoir une touche plus verdâtre entre guillemets ok et maintenant on va passer à mon bureau c'est celui aussi que vous voyez en arrière-plan avec sa feuille se tuer et on va peut-être pousser ça alors sur ce bureau là il n'y a pas énormément de choses qu'ont changé par rapport à la dernière vidéo mais quand même un peu déjà au dessus on a mis des étagères qu'on a pris à ikea avec c'est que des éléments qu'ont un peu deux histoires ça c'était mon premier drone qui était un mavic pro 1 que j'ai éclaté en le prêtant à quelqu'un il a éclaté devant moi c'était magnifique deuxième c'est ma première caméra qui est un nikon d3200 ensuite la casquette rouge pour ceux qui me connaissent depuis longtemps vous savez qu'à l'époque j'avais tout le temps une casquette dans toutes mes vidéos ce que j'ai moins aujourd'hui parce que les goûts ont évolué mais du coup ça reste quand même ça fait quand même partie de mon identité on a aussi une caméra qui date des années je crois 70 quelque chose comme ça de goldi qui est une marque assez connu un peu à l'époque je pas trop trop qu'elle est là dedans mais je trouve ça c'est sympa ensuite le bureau aussi on regarde c'est un peu près c'est la même marque en fait que celui qui a alexis un flexi spot moi j'ai mis un plateau dessus qui fait 160 cm et alex lui à 140 cm honnêtement 160 c'est pas mal je trouve que 140 c'est un poil petit surtout quand tu as deux écrans et encore même moi avec ma config 160 ça devient limite un peu petit donc moins côté machine j'ai toujours la même le même mac en fait c'est un macbook pro m1 max qui est maxed out je crois qu'il ya peut-être si encore un tera de ssd est ce que je trouve très intéressant c'est que du coup ce mac il est branché à uniquement un seul câble qui a un du câble du coup usb c'est vous allez voir à peu près à quoi il est relié donc on a deux écrans on a un écran qui est bien étalonné du coup qui est aussi un benq et j'ai racheté un autre benq qui lui est moins bien étalonné qui me sert plus entre guillemets en termes de timeline et pareil quand je veux faire mon montage avec justement cette partie juste le moniteur seulement bah je le bascule là dessus pour faire toute ma colo ensuite si on parle bah on comme j'expliquais on a exactement le même clavier la même souris avec alex donc logitech les deux sont logitech ça fonctionne très bien j'ai mes petits rangements là où je vais mettre mes bitonio mais aimant ce que je suis un un peu un toqué avec les aimants j'ai besoin d'avoir ça dans les mains pour en travailler correctement donc tout ce qui est accessoire que ça soit justement le porte ordinateur le rangement et même le support casque et va tout vient de la même marque s'appelle coq en bois où j'en ai déjà parlé dans ma vidéo studio tour bah d'ailleurs si on parle un petit peu du casque c'est à peu près le bah je crois que c'est le même qu'alexie moi c'est aussi le dt 990 pro c'est juste que c'est une édition limitée en noir bon alors est ce que c'est mieux c'est pas mieux on sait pas moi je pense que c'est mieux ensuite si on parle des enceintes c'est des presonus 3.5 qui sont aussi en bluetooth moi je les ai branchés mais du coup si jamais je veux mettre mon tel en bluetooth ça peut être assez pratique au dessus j'ai une lumière de bureau qui s'appelle benq screen bar à l'eau que vous avez déjà parlé qui est hyper pratique ça se contrôle en plus avec ce avec cette petite manivelle là ça permet d'aller un peu plus vite choisir la température la puissance etc donc j'aime beaucoup ça je vous avoue que le soir quand il fait nuit bah ça m'aide quand même pas mal ok si on parle un petit peu alors j'ai commencé à me faire un espèce de setup live je n'ai pas encore trop fait sur la chaîne mais là ça va arriver de faire des lives peut-être une fois par mois quelque chose comme ça et du coup j'ai investi un peu dans le matos live qui me sert aussi quand je suis en call avec des clients avec des potes ou des choses comme ça parce que là l'inconvénient c'est que j'ai pas de webcam la webcam est directement dans mon ordis donc en webcam j'ai un sony zv e10 couplé avec un sigma 16 mm qui ouvre à 1.4 donc ça c'est cool ça me donne un petit flou comme d'un airplan qui est assez sympa il est branché en usb c'est directement à mon ordinateur côté micro j'ai un show sm 7b qui est un peu une des références dans tout ce qui est micro de podcast donc je m'en sers voilà on va s'en servir aussi pour du podcast mais là ça me sert pas mal pour du live ou alors justement quand je veux faire les calls j'ai mis ça sur un pied je crois que c'est un rod ps1 première génération ça suffit largement je voulais pas prendre la deuxième génération parce qu'il espèce de grande bande avec écrit rod en gros et ça j'aimais pas du tout le tout est relié à une carte son c'est une focus right scarlett 2i 2 quelque chose comme ça ça me permet d'avoir deux prises en fait en interne donc ouais ça fait plutôt bien le travail on peut en brancher deux micros donc si on veut faire du podcast ou quoi c'est assez pratique et moi ce qui me plaît le plus dans mon petit setup bureau c'est ça donc ça c'est un doc donc le doc c'est le caldigit ts4 et en fait c'est ce qui me permet d'avoir uniquement un seul câble qui est branché du coup à mon mac en usbc et derrière j'ai tout qui est branché j'ai mes écrans ma caméra mon micro mais enceinte tout est branché sur un seul doc j'ai aussi une prise rg45 sauf qu'elle est que en 2,5 gigabit par seconde donc ça c'est pas incroyable mais au moins ça me permet quand même d'avoir accès au nas en étant câblé et du coup hyper pratique parce que du coup à l'avant je peux mettre micro carte sd et aussi carte sd brancher des câbles des trucs usb donc bref c'est vraiment ça j'avoue que c'est un peu l'accessoire qui me plaît le plus parce qu'en fait le soir quand je pars ou même quand j'arrive bah j'ai juste à débrancher ce câble là ou le rebrancher et tout s'allume donc en fait c'est ça qui me plaît beaucoup c'est que j'ai un seul endroit où j'ai tous mes câbles qui sont dessus ça m'évite d'avoir 40 câbles en fait sur mon bureau et tout est branché avec un seul truc usb c'est alors par contre pour le coup ça coûte assez cher clairement mais pour l'utilité que j'en ai pour avoir un bureau qui est assez clean moi je vous que ça les vaut largement et bon si on regarde un petit peu en dessous vous allez voir le câble management qui est géré comme de la merde mais en vrai c'est pas ouf clairement j'ai beaucoup beaucoup de câbles donc alexis aussi à ça on a met un espèce de filet juste en dessous pour mettre un peu tous les câbles alors ça dégouline encore un peu sur le côté dans tous les cas on va revoir ça parce que là c'est pas très très bien aménagé mais ça fait le taf d'avoir une espèce de petite pochette comme ça qui garde tous tes câbles donc voilà un petit peu le petit tour du studio c'est honnêtement pas mal d'avoir 20 mètres carrés on a de la place mais là on est deux d'ici peu on sera on sera plusieurs notamment en 3 assez rapidement donc on a besoin d'un peu plus grand surtout qu'en fait quand quelqu'un film que ça soit alexis ou moi et on a besoin de faire des prises un petit peu de produits de choses comme ça eh ben on a besoin d'avoir le bureau pour avoir l'accès pour avoir un angle on va dire un peu plus dégagé et ça du coup ça devient assez compliqué donc on a pris un poil plus grand là on est sur 70 mètres carrés sur tout le local ici on a un premier on va dire grand bureau de 50 mètres carrés donc on va pouvoir mettre tous nos bureaux le coin un peu plus détente la table de réunion au milieu etc et de l'autre côté on a 20 mètres carrés où là on va l'aménager un peu en studio vidéo et studio aussi photo ça va nous servir pour tout tout ce qui va être face cam pour les vidéos produits etc je vous cache pas que ça fait un peu bizarre de passer de 20 mètres carrés à 70 d'un coup mais je pense que ça va nous faire tellement bien pour tout ce qui va être création de contenu confort même de vie au travail et puis bah voilà vu qu'on va être de plus en plus nombreux entre guillemets si tout se passe bien bah c'est mieux d'avoir un espace un poil plus grand c'est assez marrant quand même il n'y a pas si longtemps que ça je faisais encore des petites vidéos dans la petite chambre de la mère en haut et voilà aujourd'hui on peut avoir des locaux comme ça donc c'est c'est fou c'est fou de se dire que ça part de pas grand chose et puis bah ça progresse toujours autant donc un grand merci à vous de me suivre depuis si longtemps et c'est aussi grâce à vous qu'on peut avoir ce type de locaux j'espère honnêtement qu'on va pouvoir faire de grandes choses dans ces locaux là en tout cas j'espère j'espère que cette petite vidéo un petit peu studio vous aura plu il y en aura sûrement du coup une ici quand tout sera bien aménagé mais faut compter plusieurs mois à mon avis avant de remplir ce 70 mètres carrés donc je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo et puis la bise et puis